Bonjour à tous, ici c'est Sorax, aujourd'hui on se retrouve pour un replay de Starcraft 2 Alors j'avais dit que j'en ferais plus, et bah j'en fais quand même Je suis méchant, alors bah étant donné qu'au début on a pas grand chose à regarder Et bah, bah mince, comment on fait déjà pour avoir l'APM, ça commence bien Donc vous voyez, je suis déjà à 400 d'APM, donc comme il n'y a rien à voir, je mets les APM, c'est tout Donc c'est moi le protos en haut à droite, alors je sais que les filles n'aiment pas Donc je vous promets qu'aujourd'hui même je tournerai un épisode 2 de Minecraft sur le serveur d'iPlay4You Où je ferai de la déco, juste pour vous, mesdemoiselles Et bah pour les hommes, et bah voilà du Starcraft 2, je vais faire un peu comme Ben Donc Ben, dédicace à toi si tu m'écoutes La semaine, je ferai deux replays, trois Minecrafts Et après, il me restera deux jours où je pourrais faire un peu ce que je veux Donc je ne sais pas, je ferai soit replay, soit Minecraft, un peu de tout et n'importe quoi Donc vous voyez, c'est pour ça que des fois j'ai des petits sauts à zéro Vous remarquerez que j'ai mis le son très bas, donc vous n'entendez pas le son du portail qui se met en route Bon ben c'est pas trop grave Donc on a Gilles qui nous met une casère, donc un départ assez classique Bon là il va peut-être bientôt nous mettre... Ah ben il nous met une deuxième casère, donc là vous voyez ça va être une agression très rapide Tandis que chez moi, et bah on est plutôt safe On a le deuxième, le premier gaz On a un peu de tout, voilà Là on a le petit V16 qui vient se coûter Moi je m'en faut un petit peu du petit V16, bon il va se planquer ici Je ne sais pas si je l'avais vu et que j'étais parti le bousiller, bon bah tant pis Alors là, j'ai envie de faire une petite pause et de revenir un petit peu en arrière Puisque bah, pour ceux qui ont l'oeil, ils ont vu quelque chose d'assez énorme Voilà je mets ma souris dessus, ici Dans quelques secondes vous allez voir Hop, donc voilà C'est juste pour ça que ce replay je l'ai sélectionné Parce que bah, c'est plutôt rare de voir une personne en or faire ce genre de choses Alors regardez, ça va, c'est dans pas longtemps Voilà, ça va bientôt arriver Boum ! 816 APM Dans tes dents Allez, ça c'était pour me foutre un petit peu de la gueule de Gilles Je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir 816 APM J'ai peut-être fait ça, tout de suite reparti ici Faire bouger ma probe, regarde Ma probe bouge un petit peu beaucoup Là je l'ai dit de, voilà vous avez vu Là aussi j'ai dû faire un bon truc d'APM Donc là on a ODT Slayer qui est parti Parce qu'il regardait le match Bon c'est un petit show match, c'est l'histoire de s'amuser J'avais dit à Gilles qu'il ne pouvait pas me battre Et bah vous allez voir Excusez-moi, je m'étouffe Le noyau cybernétique qui est posé par moi-même Tandis que chez Gilles, on a toujours pas de gaz Donc ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de marines Alors ça c'est un masse marine Comme on les aime Beaucoup beaucoup de marines Alors on en a sur l'arrière L'Axénaga, L'Axénaga ça sert à regarder un petit peu tout partout Alors là je vais vous enlever la PM parce que c'est un peu chiant C'est pour, bah regardez Là je me mets là il me voit quasiment Donc là on a la probe qui voit tout Alors il voit que je chronobousse Alors là il dit, ouh là 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 Ça va pas être simple Là on a le premier VSS qui attaque Là j'ai mon, ma première centrie, ma centrie qui va sans doute tomber Puisque là je ne la micro pas, voilà Voilà, elle tombe Je vais avoir beaucoup de mal à repousser ce push Il y a, voilà, je mets en route une deuxième centrie Donc là je sais qu'avec un marine je ne risque pas grand chose J'envoie trois probes histoire de temporiser un petit peu Je veux pas non plus, voilà, le SIV qui va tomber Alors c'était ma principale préoccupation le SIV Parce que, il peut faire un bunker Et le bunker rush ça fait mal au temps Voilà, donc là il y a un magnifique glaçon qui isole ce marine Ce marine qui va sans doute tomber Non, ce marine ne tombe pas Il a été microgéré assez bien par Gilles Alors là je décide de temporiser un petit peu Je vous le laisse un petit peu faire du dégât Du moment qu'il y a le bouclier ça ne m'embête pas trop Et voilà, vous voyez, timing parfait Le bouclier n'est pas totalement tombé Et voilà, et donc là il y a un petit peu de microgestion pour sauver la centrie Et c'est parti Et c'est parti Alors vous voyez, des marines qui ont essayé de revenir Mais là c'est même plus la peine d'essayer de passer Et c'est déjà le GG pour moi normalement Puisque il est parti sur masse marine Il vient à peine de poser son gaz Il met une troisième caserne Donc là il veut vraiment l'enfinir très vite Là Gilles Il résigne pas sur les moyens Donc là je mets une troisième gate Pour la simple et bonne raison que avec trois gates on produit plus Donc là on a trois marines Alors là je rigole un petit peu Parce que je sais pas, j'ai dû voir un petit truc passer J'avais dû passer un petit prom ici Et voir des marines partir par ici Donc je savais qu'il y avait des marines là Ah non même pas, je sais pas trop ce que j'ai fait Donc vous voyez, j'ai un petit peu plus de population que mon adversaire Au niveau des... Merde J'ai tellement plus l'habitude de commenter Voilà, la production Bah je produis des proms en continu Au niveau... Ah là là, je sais plus du tout comment on fait Revenu, voilà Donc vous voyez, au niveau de l'income Je suis un 23, collecteur contre 18 Là vous voyez Un petit peu de dégâts qui est fait C'est 100 plus Donc vous voyez, là je commence à produire assez rapidement J'ai de quoi faire Est-ce que ce marine va prendre cher ? Non, ce marine va sans doute Survivre Donc vous voyez, il a un petit paquet de marines Mais ça va pas être assez Vous voyez, j'ai énormément Et je pose ma B2 Je sais que j'ai un avantage certain Donc là, j'ai soit le choix Soit je pars en all-in total Comme lui Ou je vais safe Ou je joue safe Et je pose ma B2 Là, on a... Oh purée 3... 4 casernes 4 casernes 2 avec des... Des laboratoires techniques Et 2 avec des réacteurs Donc on va avoir beaucoup de marines Beaucoup de maraudeurs Une belle biomole Comme on les aime Donc là, je passe à l'attaque Donc vous voyez, j'ai mal joué ici J'ai... Voilà Oh, des glaçons Des glaçons Qui m'ont sauvé quand même un stalker Et qui m'ont... Qui ont détruit quand même Un beau petit paquet de marines Alors là, je décide de le laisser jouer Moi Mais normalement, là J'ai complètement gagné En armée, là 3 marines Mais bon Je vais laisser faire l'erreur fatale Vous allez voir Donc il est parti Sur cette... Il a envoyé un marine Sur ses gusets naga Bah moi, je décide tout simplement D'aller sur ses gusets naga Voilà Tout simplement Pour avoir une meilleure vision Vous voyez Là, ça commence à reproduire Très très rapidement On a beaucoup de maraudeurs Et contre Protoss Les maraudeurs, ça fait mal On a une usine Alors là, c'est vraiment En all-in total Mais vous voyez aussi Son income est... Et de mille Enfin, il a mille Il a mille de minerais C'est juste énorme Mais ça, c'est les mules J'imagine Voilà Une mule Donc forcément, ça fait du bien Donc là, j'essaye de repartir en arrière Pourquoi ? Je ne sais plus Ah oui, je pensais à un drop médivac À ce moment-là Je ne sais pas pourquoi Mais ça, c'est parce que je ne scoute pas Ça, c'est inévitable J'en ai scouté Et bien, j'en ai vu Alors, il y a un marine qui fait le tour Alors là, c'est pour voir S'il n'y a pas de pylon méchant Mais si Et c'est aussi un petit peu pour scouter Donc là, je pose une forge Alors la forge Je la pose toujours Mais je ne l'utilise jamais Sauf si Bah, vous voyez J'ai posé la forge Après, je n'y ai plus pensé Et ça, c'est pour confirmer mon médivac Donc là, vous voyez Il pose sa B2 Et c'est ça L'erreur fatale Vous êtes en all-in total Vous savez que vous êtes derrière Au niveau économique 21 collecteurs contre 35 C'est vraiment pas beaucoup Et vous posez votre B2 Alors, je veux bien Parce qu'il avait beaucoup de minerais Mais Quitte à partir en roll-in De le faire vraiment bien Vous voyez, là, il fait tout Il est parti sur tout Usine Spatioport Alors que, bah, s'il partait sur Bah, ouais S'il partait sur son spatioport avant Je ne sais même pas si Le spatioport peut se faire avant Il dit ça comme ça Moi, je ne connais pas le jeu Terran Donc, vous voyez Mon incom est quand même de 1000 Par minute Qu'est-ce que je voulais faire, déjà Voilà, production Donc, vous voyez Je continue à faire des sondes Tout le temps, tout le temps Il faut toujours faire des sondes Et là, c'est l'attaque finale Voilà Alors là, c'est le 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 forcefield Qui fait bien mal C'est le forcefield Qui bloque toute l'armée Et là, c'est bientôt le GG Pour moi, voilà Allez, GG, mec Voilà Donc, il perd toute son armée Parce que, bah, j'ai plutôt bien joué Sur les forcefields Je ne sais pas si vous avez bien vu Les forcefields qui étaient posés ici Pour bloquer toute l'armée Et voilà Bah, là, il n'y a plus Il n'y a plus de Il n'y a plus de De personnes Il n'y a plus de De monstres J'ai envie de dire Il n'y a plus de De Terran Et il est mort Donc, là, vous voyez B2 Bah, elle ne tournait pas Et puis, elle venait de se terminer Et puis, bah Au niveau des collecteurs C'est pas ça Alors, au niveau de Ah, voilà, c'est Iin Donc, voilà Bah, moi, j'avais 40 collecteurs Il en avait 21 Donc, forcément J'avais un avantage Et en plus, derrière Je continuais A envoyer du Du lourd Du zélote Et donc, voilà C'est terminé pour ce replay On va se retrouver Peut-être aujourd'hui Je ne suis pas sûr De pouvoir Vous envoyer ça aujourd'hui Si j'ai le temps Bah Je ferai ça aujourd'hui Pour l'épisode sur Minecraft Allez A tout à l'heure Ou sinon Bah, ce sera à demain Allez, à Abonnez-vous !